Salaam alaikum, cette vidéo est de la correction des exercices de la page 162 avec le kitab et le moufid en mathématiques 3e année collège. Exercice 18 Tracez la représentation graphique de chacune des fonctions linéaires suivantes dans un repère orthonormé OSG. Ce sont les fonctions qui nous font une représentation graphique. Nous allons savoir la représentation graphique de une fonction linéaire jusqu'à une droite qui passe par l'origine du repère. Ce sont les deux points qui sont en ligne qui sont en ligne 0,0. Alors nous allons commencer par la fonction f1 de x est également 2x. Pour nous, nous avons deux points qui appartiennent à cette droite. Le premier point est le point O, c'est la coordonnée 0,0. Le deuxième point est une valeur en x. Nous allons avoir une valeur en x égale à 1. Nous allons avoir une fonction linéaire. Parce que f1 de x est égale à moins 2 fois 1 est égale à moins 2. Nous allons ajouter un point. C'est la base 4e. et un point 2 fois la base 4e. La base 4e. La base 4e. La base 4e. ot. La base 4e. La base 5e. La base 5e. Le point 3e. l'amour dit. Donc, c'est le deuxième point. On va recevoir une droite qui passe par l'origine du repère O et c'est le point que nous avons fait. Donc, c'est la représentation graphique de la fonction f1. D'abord, on voit que la fonction f2 de x est égale à x. Donc, on va faire un petit point. Donc, on voit que le point appartient à la droite, les coordonnées de 0, 0. Le deuxième point va mettre la valeur en x, soit x est égale à 1. Alors, f2 de x est égale à 1. Donc, c'est le point. Et c'est le point. Il y a la représentation graphique de la fonction linéaire f2 de x. D'abord, on va faire la fonction f3 de x est égale à 1 sur 4x. Nous avons une autre direction. Le point O appartient à la droite. Le deuxième point, soit x est égale à 4. Alors, f3 de x est égale à 1 sur 4x4 est égale à 1. Et donc, on va faire le point. Les coordonnées de 4 est égale à 1 sur 4x4. Donc, on va faire la représentation graphique de la fonction linéaire f3 de x. D'abord, on va faire la fonction f4 de x est égale à moins x. On a fait une valeur en x, soit x est égale à 1, alors f4 de x est égale à moins 1. Donc, on va faire le point. Les coordonnées de 1, moins 1. Donc, on va faire la représentation graphique de la fonction linéaire f4 de x. Et dans la représentation graphique de la fonction linéaire, on va faire une droite qui passe par l'origine du repère. Exercice 18. La fonction linéaire g est représentée ci-dessus par la droite delta. Première question, lire sur le graphique l'image de 1 et moins 1,5. Donc, on va faire le point d'enregistrer de l'image de 1 ou l'image de moins 1,5. Donc, on va faire le point d'enregistrer de l'image de 1. On va faire la projection dial 1 qui est dans l'axe des abscisses. On va faire la projection sur la droite delta. On va faire le point d'enregistrer de l'axe des ordonnées. Donc, on va faire le point d'enregistrer de l'axe des ordonnées. On va faire le point d'enregistrer de l'image de 1. Alors, l'image de 1 est 2. Ou puisque la fonction est mâche g, alors g de 1 est égal à 2. D'abord, on va faire la projection d'enregistrer de l'image de moins 1,5. On va faire la projection d'enregistrer de l'axe des abscisses. On va faire la projection à la droite delta. On va faire la projection dialed la point على l'axe des ordonnées. Alors, on va faire moins 1. Donc, l'image de moins 1,5 est moins 1. Donc, g de moins 1,5 est égal à moins 1. question 2 lire sur le graphique le nom dans l'image A1 dans l'axe de la question 1 il faut savoir que le nom est le nom qui est l'image A1 donc on va faire l'axe des ordonnées on va faire l'axe des ordonnées on va faire l'axe des ordonnées on va faire la projection sur la droite delta on va faire la projection sur l'axe des abscisses alors 1 demi donc le nom dans l'image A1 c'est 1 demi question 3 définir la fonction G il faut savoir la fonction G je vais faire la fonction G donc on va savoir la fonction G de X est égale à AX et c'est la coefficient de l'équation donc on va faire la fonction A alors A est égale G de X sur X sur X donc on va faire la fonction G de X et on va faire la fonction G de X G de X est égale à 2X exercice 20 dans un repère on donne les points E et F la droite EF passe-t-elle par l'origine du repère signifie la réponse donc on va faire la fonction G de X E et F passe-t-elle par l'origine du repère l'origine du repère c'est le point O qui est le point O qui est le coordonnée 0,0 donc on va comprendre qu'on va faire la droite EF si on va faire l'origine du repère on va comprendre que le point EF appartient à la droite O,E la droite EF passe-t-elle par l'origine du repère signifie que F appartient à O,E avec O de coordonnée 0,0 et de nature où l'exemple n'est pas bien oublié le point F appartient à la droite O,E et comme O,E est une droite qui passe par l'origine du repère alors la droite O,E est une représentation graphique d'une fonction linéaire G de X alors même si cette droite O,E est une représentation graphique de la fonction linéaire donc on va savoir qu'on a les fonctions linéaires qui sont de l'origine du repère alors on va faire l'équation de cette fonction linéaire et on va voir que le point F appartient à cette droite O,E et là quand le point F appartient à la droite O,E alors la droite E,F passe par l'origine du repère donc la première chose est une fonction fonction G de X donc déterminons G de X en A G de X est égal à AX donc on va faire l'exemple de A alors A est égal G de X sur X est égal G de moins 35 sur moins 35 donc G de X est égal 280 alors A est égal 280 sur 35 alors A est égal moins 8 donc G de X est égal moins 8 X et on va dire qu'il y a l'équation de la fonction linéaire G de X alors d'abord je vais voir que le point F appartient à la droite O,E alors montrons que F appartient O,E on a G de X est égal moins 8 X donc il y a l'équation de la droite O,E on va dire que le point F alors G de 43 est égal moins 8 fois 43 G de 43 est égal moins 344 O,E on a le point F les cordones idéales sont 14 et on a la liste de 44 donc on a joué G de 43 est égal moins 344 alors F appartient à O,E donc E,F est une droite qui passe par l'origine du repère exercice 21 dans un repère on donne les points E et H les points G et H appartenant-ils à la courbe CF de la fonction F de X est égal à moins 11 sur 6 X en 1 le point E et dans un repère les points E et H appartenant à la courbe C de F et la fonction diallo il y a F de X est égal à moins 11 sur 6 X alors M double point E les coordonnées diallo 42 au moins 77 en 1 F de X est égal à moins 11 sur 6 X c'est-à-dire la fonction F de X alors F de 42 est égal moins 11 sur 6 fois 42 alors F de 42 est égal moins 462 sur 6 alors F de 42 est égal moins 77 et on a E les coordonnées diallo 42 au moins 77 alors le point E appartient à la courbe C F de la fonction F de X Benuf Starika en chauffe le point H pour H les coordonnées diallo moins 17 33 on a F de X est égal à moins 11 sur 6 X alors F de moins 17 est égal moins 11 sur 6 fois moins 17 alors F de moins 17 est égal à 187 sur 6 alors F de moins 17 est égal à 31 167 alors on a le point H les coordonnées diallo moins 17 33 alors si F de moins 17 est différent de 33 alors le point H n'appartient pas pas de la courbe CF alors E n'appartient pas à la courbe CF de la fonction F de X Exercice 22 OIG est un repère orthonormé on considère les fonctions F et G définies par la fonction F de X est égale à 2 sur 3 X et la fonction G de X est égale à 3 sur 4 X première question a calculé F moins 2 F de moins 1 et F de moins 3 idone rajout la fonction F de X est égale à 2 sur 3 X alors F de moins 2 est égale à 2 sur 3 fois moins 2 est égale à moins 4 sur 3 d'abord on a le F de moins 1 F de moins 1 est égale 2 sur 3 fois moins 1 est égale moins 2 sur 3 d'abord on a le F de moins 3 F de moins 3 est égale à 2 sur 3 fois moins 3 est égale à moins 2 la question B calculez G de 8 G de moins 7 sur 9 et G de 4 nous tariquons la fonction F de X on a G de X est égale à 3 sur 4 X alors F de 8 est égale à 3 sur 4 fois 8 est égale à 6 G de moins 7 sur 9 est égale à 3 sur 4 fois moins 7 sur 9 est égale à moins 7 sur 12 G de 4 est égale à 3 sur 4 fois 4 est égale à 3 D'abord achoufons question 2 tracé dans le même repère les courbes de fonctions F et G et d'en neufs le repère renneusement les courbes liant les fonctions F et G et d'en hadaroua le repère ramdeoub la fonction F pour F de X on va d'a arfi que les fonctions F de X et G de X sont des fonctions linéaires parce que les fonctions linéaires sont les fonctions qui sont les fonctions f de X est égale à X alors ces fonctions sont des fonctions linéaires qui doivent de l'origine du repère avoir un point pour nous recevoir la droite de l'homme alors on a F F de moins 3 est égale à moins 2 alors 1 de coordonnée moins 3 moins 2 c'est le point A donc les abscisses sont les ordonnées moins 2 donc c'est le point A donc c'est la droite qui passe par A ou par l'origine du repère donc il y a la représentation graphique de la fonction f il y a la courbe de la fonction f de x de par la courbe de la fonction g de x pour g de x on a g de 4 est égale 3 alors B de coordonnée 4 3 les abscisses sont les 4 les ordonnées sont les 3 alors c'est le point B on a une droite qui passe par le point B ou par l'origine du repère alors c'est G de x exercice 23 ce exercice on va pouvoir faire la fonction que on va faire alors on va faire ce exercice exercice 24 on a représenté dans un même repère orthonormé OIG les fonctions linéaires g f h et qu' définies par la fonction f de x est égale à 1 demi x la fonction g de x est égale à 3 x la fonction h de x est égale à moins 2 sur 5 x la fonction k de x est égale à moins x indiquez pour chaque fonction la droite qui la représente est égale donc la fonction la droite qui est la d'1 d'2 d'3 et d'4 alors on a d'1 pour d'1 on a le point 1 de coordonnée 1 3 xe on a l'axe des abscisses 1 ou l'axe des ordonnées 3 alors on a 1 de coordonnée 1 3 appartient à d'1 et la droite d'1 on a l'équation d'yale et on a l'équation qui est c'est-à-dire qu'on a l'équation fait les fonctions lignères l'étonnant fgh et k alors p de x est égale à x a est égale p de x sur x a est égale p de 1 sur 1 est égale 3 sur 1 j'ai p de 1 il y a 3 l'image de 1 il y a 3 alors a est égale 3 donc p de x est égale 3x il y a a la fonction g de x est égale 3x alors la droite d'1 représente la fonction g de x est égale 3x est égale pour d2 pour d2 il y a la droite il y a le point b de coordonnée 5 moins 2 on a b de coordonnée 5 moins 2 appartient à d2 alors p de x est égale à x a est égale p de x sur x est égale p de 5 sur 5 est égale moins 2 sur 5 et l'image de 5 est égale moins 2 donc p de x est égale moins 2 sur 5 x ou quand l'âge d'oufait les fonctions linéaires on a la fonction h de x et il y a le cas moins 2 sur 5 x alors la droite d'2 représente la fonction h de x est égale moins 2 sur 5 x pour la droite d'3 on a à l'u.rasméwa c de coordonnée 2 1 on a c de coordonnée 2 1 appartient à d'3 alors p de x est égale à x a est égale p de x sur x est égale p de 2 sur 2 est égale 1 sur 2 alors p de x est égale 1 sur 2 x et donc la fonction f de x est égale 1 sur 2 x donc la droite d'3 représente la fonction f de x est égale 1 demi x pour d'4 on a le point d de coordonnée moins 2 2 on a d de coordonnée moins 2 2 appartient à d'4 alors p de x est égale à x a est égale p de x sur x est égale p de moins 2 sur moins 2 est égale 2 sur moins 2 et l'image de moins 2 il y a 2 alors a est égale moins 1 donc p de x est égale moins x a est égale moins 1 alors p de x est égale moins x donc la droite d'4 représente la fonction k de x est égale à moins x exercice 25 déterminez l'expression algébrique des fonctions f g et h dont les droites d1 d2 et d3 sont leurs représentations respectives alors c'est le fait de les expressions algébriques qui sont les fonctions de la fonction f de x pour f de x on a dit la droite d1 qui est la représentation de la fonction f et dans la droite d1 ghan khtaru un point ikonchi point wadah ghan khtaru l'e kordoni diyalo ghan khtru had le point l'e kordoni diyalo moins 3 ou 2 ghan do moins 3 flax des abscisses ou 2 flax des ordon alors on a f de x est égale à x et dan l'expression algébrique diyal had la fonction f de x ghan khtabali had jshkel f de x est égale à x et on a f de moins 3 égale à 2 hit le point a appartient de la droite d1 idane f de moins 3 égale à 2 alors a est égale f de x sur x a est égale f de moins 3 sur moins 3 alors a est égale 2 sur moins 3 est égale moins 2 sur 3 donc f de x est égale à moins 2 sur 3 x idane had diyal l'expression algébrique diyal la fonction f de x dapar anjou fo la fonction g de x pour g de x la droite likets me tselna g de x iyal la droite d2 idane ranjou la droite dE ranjou un point ki appartian had la droite idane soit b appartian had la droite dE dE les cordones idéales b ouma 1 ou 4 on g de x est égale à x et g de 1 est égale 4 alors 1 est égale g de x sur x sur x est égale g de 1 sur 1 est égale 4 sur 1 est égale 4 donc g de x est égale 4x idane l'expression algébrique diyal la fonction g de x et il y a g de x est égale 4x pour h de x on a la droite qui est la fonction h de x il y a la droite d3 idane g de x on a la droite d3 on a un point on a un point c de coordonnée 3 1 on a h de x est égale à x et h de 3 est égale à 1 alors a est égale h de x sur x est égale h de 3 sur 3 est égale 1 sur 3 donc h de x est égale 1 sur 3 x idane hedi il y a l'expression algébrique de la fonction h de x vert out down 2 2 3 2 2 5 1 2